salut salut me revoilà donc on là on est lundi 16 janvier 2023 donc désormais il est 17 heures donc je vais me dépêcher avant que la nuit tombe donc pourquoi je fais une vidéo maintenant parce que ça fait un bout de temps que j'en avais pas fait de toute façon j'en avais pas fait cette année pourquoi parce que pas beaucoup d'avancement donc j'en profite à l'occasion pour vous souhaiter une belle année à tous et surtout plein de réussite dans vos projets et une bonne santé donc là ce que j'ai fait cet après-midi je reviens là avec cette remorque là donc c'est des petits piquets en acacia mais bon c'est de l'occasion ils ont déjà servi il y en a 200 du moins 180 99 pour 60 euros ça va je me suis pas fait voler et pour cette même somme pour 60 euros qu'est ce que j'ai fait la semaine dernière ben là on s'aperçoit que sous la serre c'est devant on dirait que les vaches sont passées mais c'est pas les vaches c'est moi parce que j'ai rentré toutes ces poutres en 515 là donc il y a toutes celles qui sont dessus debout c'était ça c'est les anciennes solives de la maison qui n'était pas trop pourri que j'avais récupéré et vous en avez aussi dessous vous en avez aussi dessous là donc vous en avez si je me trompe pas 14 dessous et 14 non 18 dessous et 12 donc 30 30 solives donc les solives on voit bien sont pas d'un d'un premier à son pas neuf c'est de la récupération c'était soit un caille bouti dans un élevage de canard donc ça m'a valu une bonne séance de karcher mais pourquoi je les ai pris parce que pour le lot là je les ai eu au prix du bois de chauffage donc pour 60 euros l'ensemble même pas 55 euros oui 60 euros l'ensemble donc ça fait du du 55 euros au mètre cube à peu près donc ben il y en avait d'autres parce que là j'en ai sorti que 30 il y en avait 180 malheureusement j'ai dû être trop gourmand parce qu'il y avait aussi des 7 mètres qui étaient toujours en 5 15 en raboté quatre faces qui était plus en meilleur état donc il a trouvé un acheteur avant moi qui du coup lui a racheté aussi le reste du douglas donc les 150 qui restait à 600 euros alors que moi je lui proposais 350 pour les 180 donc voilà donc une belle partie de plaisir mais tout est bien posé là j'ai remis la bâche par dessus ça c'était l'ancienne bâche que j'avais qui est une c'est sur la partie la partie du bout ici et tout se passe bien dans la maison ça n'a pas beaucoup bougé fait oblige bon bah avant il y avait le déménagement au niveau du jardin pommes de terre sont toujours pas complètement sorti si la semaine dernière avec ma fille on a mercredi dernier on a multiplié les fraisiers et repiqué donc à l'origine on est parti de j'étais parti l'année dernière j'avais acheté six pieds fraisées de marat des bois et avec six pieds fraisées j'en ai repiqué là vous en avez 70 donc c'est dans la zone où j'avais les carottes l'année dernière et il me reste encore ben cela là je dois avoir une dizaine encore qui reste en godet parce que les racines ils tremblent dans l'eau parce que les racines n'étaient pas assez développées les poireaux ben ceux qui se font pas bouffer par la rate aux pieds se développent tranquillement mais bon les conditions sont pas idéales dans la prairie on a fini les plantations qui avaient fait il me reste juste mes pieds de mes pieds de myrtille à faire là mais eux ils sont engodés donc il n'y avait pas d'urgence donc les cerisiers je vais vous y amener donc là où vous en avez un même principe que les autres années un un cercle d'un mètre où toutes les herbes dessus ont été enlevées complètement ameublies jusqu'à l'argile environ 30 à 40 cm de profondeur et à la plantation j'en pose pour poser un piqué à ce sujet là je vais me faire engueuler parce que je me suis fait engueuler parce qu'il ya le pépinériste qui est passé pour voir ceux de l'année dernière et il m'a dit qu'aller laisser comme ça non attaché aux piquets c'était pas bon du tout parce qu'avec le vent ça allait frotter dessus et les abîmer ça c'était le deuxième un troisième ici et quatrième je vais faire le tour parce que contre le contre jour ça va pas le faire donc il est là donc là c'est de là ces deux bureaux là et derrière c'est de d'avoir un guigne ou oui après les autres c'est de deux autres les deux autres familles de frisés donc il ya guignet le deuxième je me rappelle plus mais je vous mettrai en commentaire concernant les arbres que j'avais planté l'année dernière donc là en l'occurrence on a l'exemple d'un cerisier il m'a dit de les rabattre parce que là j'ai que trois charpentières bon j'en ai où j'ai un peu plus mais c'est pareil de les rabattre globalement à 20 cm de haut tous de manière à ce qu'il y ait des repousses qui passent pour faire pour un peu plus étoffer le bouquet et après je pourrais arquer les branches donc voilà bon pendant que je vous tiens un truc dont je vous avais pas parlé un autre achat que j'avais fait toujours pour le terrain vous en avez pas parlé donc là il est sous le big bag je vais l'enlever un troisième broyeur pourquoi trois broyeurs ben là bas sous le big bag rouge c'est celui que vous connaissez les yet maestro qui me sert pour broyer les ronces principalement les petites branches celui-là fait un broyage moins fin mais il est une plus grande trémie il acceptait des branches il est donné jusqu'à 45 mais bon on passe on peut passer au dessus et une traîne orientable qui permet de directement baigner dans une remorque le troisième derrière c'est j'ai eu le fabricant donc je vais pouvoir recommander la grille et des marteaux neufs c'est un vieux broyeur toi je sors pas la bâche parce qu'il est à l'abri lui c'est quand je fais des grosses quantités donc pour faire du terreau des choses comme ça ça permet de broyer feuilles végétaux petites branches etc donc voilà voilà parce que des branches là j'en ai un tas qui sont à broyer mais j'ai aussi pour rappel toutes les ronces qui sont ici que j'ai commencé là parce que là je vais mettre un grand abri tunnel j'ai aussi tous les sapins qui étaient en lisière ici que j'ai fait tomber aussi donc je les ai toujours pas à débarder donc il va falloir que je les coupe et tout ça c'est en broyage au sol sur le talus maintenant que les feuilles sont tombées on voit mieux ce que la place a donné en oui moins d'un an un désormais parce que j'ai fait ça en début de saison l'année dernière au mois d'avril quelque chose comme ça j'ai pu la date et de l'acte donc toutes les branches plus jaunes de saule qu'au voyez c'est des pousses de l'année dernière donc là il va falloir que je coupe celle qui tombe à l'horizontale et garder que celle qui pousse qui pousse verticale et peut-être les recoupées aussi en hauteur pour faire une sorte de trogne là le talus un peu augmenté avec quoi avec toutes les herbes et mauvaises herbes que j'enlève donc je les mets là plutôt que sur le compost comme c'est mélangé avec de la terre ça permet de faire et pourquoi j'ai été chercher du bois parce que je ne sais pas quand certainement au mois de décembre j'ai le toit du cabanon qui a fini de rendre l'âme donc je vais essayer de vous monter la caméra je pense qu'on vous verrez bien de l'intérieur on voit mieux le problème la panne qui est ici dont vous oui on va appeler ça une panne qui était déjà bien fatigué un a fini de rompre donc il va falloir que j'en ai d'autres bois qui sont fatigués le bardage aussi donc c'est pour ça que j'ai récupéré du bois qui tôt et qui valait pas grand chose il faudra que je récupère des tôles aussi de manière à tout faire ça bien l'herbe a pas trop poussé depuis la la dernière tonte donc on laisse les choses faire et je vais vous rentrer à l'intérieur pour finir parce que là il fait trop sombre il n'a plus rien voir la caméra en passant on s'aperçoit que j'ai continué à dégager ici à toute la terre qui avait dessous la mettre plate même si avec la quantité d'eau qui tombe pour l'instant ça fait des creux des bosses c'est de la gadoue et il me reste encore à l'abri à évacuer celle qui est sous la bâche ici que je trie de temps en temps pour y aller le but c'est vraiment de refaire l'accès là jusqu'au bout avec la serre tunnel qui sera dans l'axe en face avec la pluie le pignon qui a été maltraité qui il ya toute une moitié du mur qui est tombé mais c'est au dessus de la ligne qui était renforcée donc c'est la partie du pignon qui toute façon d'une manière ou d'une autre devait tomber donc c'est pas bien grave j'ai pas rebouché la lucarne avec une bâche autre chose la seule chose qu'on a fait c'est la cheminée qui est là haut la cheminée ça tient là bas s'il ya un peu d'eau qui rentre à l'intérieur mais c'est pas bien grave c'est sur une dalle la cheminée étant de s'en occuper parce que je me suis aperçu que avec la tempête gérard il y avait un bois qui a été tombé là qui servait à tendre des sangles mes pentes n'étaient toujours pas rentré j'attends un moment qu'il fasse sec mais je vais finir par le faire parce que je vais me faire piquer autrement dans la maison il n'y a pas grand chose qui a changé je continue à brûler mon bois donc soit les les chutes de sapins des poutres quand on a fait le sollivage ça c'est du bois que j'avais mis au sec dans le cabanon que je débite au fur et à mesure le poêle j'essaye de le faire tourner au maximum bon grosso modo entre essayer à voir entre 5 et 6 degrés de plus qu'à l'extérieur de manière à classe à ce que la maison se refroidissent pas trop donc ne pas avoir trop de condensation et surtout la sécher au baron donc en haut ça part bouger j'ai juste mis un tapis là pour protéger provisoirement le parquet pendant que je travaillais autour de la porte la porte j'ai pas fini de la poser j'ai juste commencé à tailler des des planches des anciennes planches de bardage en douglas qui étaient propres qui me restait donc on s'aperçoit qu'il ya des fois faut bien les entailler de l'autre côté j'ai pas fini on voit des marques rouges là c'est des endroits où il faut que je taille encore et toute façon la porte il va falloir que je la retaille en hauteur donc en haut en bas et également sur le côté parce qu'au départ je voulais une porte de de 84 mais ça ça passera pas donc on sera plus dans les 82 quelque chose comme ça donc forcément qui dit couper la porte dit refaire les les incrustations pour les pour les charnières mais ça va le faire donc voilà pour cette petite vidéo de reprise donc encore une fois bonne année 2022 à tout le monde demain 2023 plein de réussite dans vos projets bonne santé surtout et merci aussi à ceux qui suivent les vidéos parce que on est toujours pas à 1000 abonnés mais ça c'est pas bien grave je vous trouve courageux moi je partage parce que ça me permet de donner des nouvelles de l'avancement à mes proches ça permet aussi de corriger de voir des erreurs que j'avais pas vu en vidéo alors que je n'avais pas plus sur place et je vous dis donc à très bientôt allez c'est nouveau